Pour l'instant, ça va encore pour Nico. Comme près d'un français sur cinq âgé de 25 à 35 ans, il est tatoué. Aujourd'hui, Nico est venu pour un nouveau tatouage sur son avant-bras, la reproduction d'une oeuvre d'un artiste américain. Je m'étais déjà fait cette face là, et là on attaque le recto. Pour réaliser ce tatouage complexe, il faudra 7 heures. De longues heures, où il va falloir à Nico gérer un facteur qui fait partie intégrante du tatouage, la douleur. Ça va les premières heures, et au bout de 3 heures, 3-4 heures, ça commence à vraiment être pénible. C'est-à-dire qu'à l'origine, on ne paye pas pour avoir mal, on paye quand même pour avoir le résultat. Mais c'est vrai que la douleur fait partie du jeu. Un jeu qui rapporte gros. En 30 ans, le nombre de boutiques de tatouages a explosé. Dans les années 80, on en comptait en France une vingtaine. Aujourd'hui, on en recense près de 4000. Ouvert depuis plus de dix ans, ce salon d'Aubonne ne désemplit pas. Le patron, c'est lui, Stéphane, le tatoueur de Nico. Tatoueur depuis plus de quinze ans, il découvre ce métier en se faisant tatouer. J'ai commencé en tant que client. J'ai pris goût. Et en discutant avec mon tatoueur, j'ai appris que c'était accessible à tout le monde. Donc voilà, petit à petit, je me suis lancé. Ça a été très vite en fait. L'année qui suit mon premier tatouage, j'étais tatoueur. 15 ans après, Stéphane est devenu un très bon tatoueur. Dans son salon d'Aubonne, ils sont cinq à exercer leur art. Aurore en fait partie. Tatoueuse depuis plus de dix ans, elle a vu l'évolution des motifs. « On est passé du tribal à tellement de trucs. Maintenant, on fait de tout, de tout, de tout, de tout, mais surtout des trucs de gonzesses, des signes de l'infini, des fleurs, des fées, quoi d'autre, des chiffres romains, des envolées d'oiseaux. » Pour ce tatouage bien plus compliqué, Aurore travaille d'après un modèle qu'elle reproduit. Mais en fonction de la demande, elle peut aussi le créer de toutes pièces. Certains salons font payer ses créations, pas chez Trilogy. Elle est comprise dans le prix du tatouage. Un prix qui varie en fonction de sa taille, de sa complexité et de sa couleur. Un tatouage comme celui-ci coûte dans les 650 euros. Un investissement financier important qui relève avant tout d'une véritable réflexion. « La plupart des tatouages que je fais aujourd'hui ou que je vais faire sont des tatouages que je vais faire déjà depuis plus de dix ans. Donc automatiquement, j'ai eu le temps de réfléchir au fait que ça allait être sur mon corps pour toujours. Après, je ne sais pas si on a le réel impact de se dire qu'on va vieillir avec, mais c'est comme ça. » Les tatoueurs de Trilogy peuvent avoir le sourire. La mode n'est pas encore passée. Autrefois réservée aux rebelles, le tatouage est maintenant rentré dans les mœurs. En France, une personne sur dix est tatouée. Aux Etats-Unis, c'est plus d'une personne sur cinq. De quoi largement voir l'avenir avec le sourire. Bon, allez, c'est pas tout, mais nous, on a sept heures d'éporture. Ouais. Tu voudras passer.